Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao, on continue notre aventure avec Hadad le Babylonien, et je pense qu'on va se lancer à l'assaut d'Agade, il est temps, la garnison est correcte avec le renfort d'avant-poste mais il n'y a qu'une seule unité, ça va être une bataille assez intéressante, c'est une colonie mineure, on va prendre un risque, on va avoir une rébellion parce qu'on va avoir au minimum je crois moins 10 ou moins 15 d'ordre public de conquête et là on est à 90, mais ça va être beaucoup trop long d'attendre, ici notre garnison est quasiment remise, donc quand il y aura une rébellion on verra où on se place mais il y a moins que ça tienne, je me demande même si d'ailleurs on va pas commencer à se déplacer avec toi carrément en tant que ça pète pour aller défendre là-bas, puisqu'ici ça tiendra largement avec les garnisons plus le truc de réfugiés qui mine de rien apporte petit à petit des troupes, ici ils sont à trois déjà, même si on les voit pas, ici on peut les voir, excellent, on peut voir qu'on a un général, un combattant à la massue marin, d'accord, qui est une unité de la Horde, et un paysan, donc bon c'est du réfugié hein, on s'attend pas à l'unité d'élite mais ça peut aider. Et ici normalement on est pile à portée pour l'assaut, donc je pense qu'on va se lancer. Alors c'est un peu dommage, on a plus notre bonus de morale mais bon, ça devrait le faire. On va déclarer la guerre à ce monsieur, pour conquérir à la suite de notre province. Ok, il a une armée juste là, à neuf, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse tomber cette province ce tour-ci. Ce qui me paraît totalement faisable, ouais, ça me paraît totalement faisable, et ben on va se lancer sur la bataille direct du Groove, c'est parti ! On fonce ! Alors il a gré ici à conquérir d'autres provinces, donc il va pas commencer direct à prendre de l'attrition, mais on va quand même être en bonne position pour lui résister. surtout que je pense que son armée de neuf c'est principalement du Pécor. Un orage ? Bof, non, non, ça m'emmerde un peu. Tant sec avec du brouillard, ouais, on va prendre par contre. Alors les renforts arrivent ici, donc les renforts ce serait pas mal qu'on puisse se les faire. avant qu'ils rentrent dans la ville de préférence. Alors à quoi ça ressemble ? Sinon, ici il y a le petit truc de moral, et ici un autre truc de moral, mais celui-là il y a plus 10, donc on pourrait essayer de rentrer par là, par là, par là, pour aller s'emparer de ça assez vite. Là il n'y a pas d'entrée, il y a une entrée là, on pourrait infiltrer peut-être nos chars, ça avait plutôt bien marché la dernière fois. Après cela dit, il serait bien aussi pour s'occuper de ça, mais je pense s'occuper en priorité d'eux. On va mettre les paysans comme la dernière fois pour les faire courir un petit peu. complètement à l'opposé là, allez go ! Par contre ici, il nous faudrait des gens... Alors eux ce n'est pas des silus, donc ils n'ont pas de bonus quand on leur met un contre-mètre dans les pattes. Là on a bonus contre les larges, non il nous faut plutôt bonus contre les boucliers, ouais. Il va nous falloir lui en fait pour s'occuper du général et puis tous les tireurs sur les côtés. Je pense qu'on va faire ça. Alors il commence sur une foutue petite montagne par contre, mais tous les tireurs ont tir direct. Non, tir direct. Voilà. On va se débarrasser rapidement de cette unité. Et le reste. On va se mettre un petit peu par là. Donc ça c'est du silulu, ça c'est du silulu, qu'est-ce qu'on a comme contre-mètre ? On a juste les archers. Notre général n'a pas contre-mètre, c'est un peu dommage. Rune pour le succès. Le triomphe sera notre légatine. Et lui. Et lui. Et lui. Ok. Et eux. On a globalement quelques-uns, mais malheureusement ils vont être tous occupés. Donc on va se préparer à combattre là et là. On va peut-être le mettre là quand même notre général. Allez. Feu. Feu. La charge. La charge. On va l'intercepter. Mais de justesse. Un peu en arrière vous. Voilà. Mettez-vous par exemple. Dans le dos. Je vous parle là. Ah, ils chargent mes spécialistes les enfoirés. Time to move. Arrêtez-vous. Ils nous battent. Arrêtez-vous. On va l'intercepter. On va l'intercepter. Vous marchez par ici Toi tu viens là Toi tu viens là Ils ont des routes totales Parfait Alors de l'autre côté Ici il a mis son général en face de nous Et ici des guerriers Acadiens avec des quai pêche Ok là des guerriers à la hache On va passer en tir direct On va commencer à les titiller un peu Le temps que tout le monde se place Tranquilou Alors ils sont en bouclier Non ils sont en tenir la position Ok Ça veut dire qu'on peut vider nos carquois Tranquillement dessus La flèche qui fait mal C'est sympa les flèches qui rebondissent sur les boucliers C'est sûr que le volume de tir est pas dingue Ça reste du 21 mecs sur un char Mais petit à petit on devrait tranquillement les nettoyer On va les mettre en escarmouche au cas où Ils décident de nous charger Et on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs On se déplace lentement en marchant Ici on a vu qu'il y avait des archers Mais on va commencer tranquillement à se déplacer vers eux quand même On va les laisser marcher Tranquilou bilou Ici on se rend toujours pas de tir On continue de le retirer dessus On a déjà tué 6 C'est honnête Franchement c'est honnête Ici on va se rapprocher un petit peu pour Menacer entre guillemets Ah là ça commence à bouger un peu Intéressant Rien pour succès C'est le guide de Dieu Step by step Keep your spirit up En avant Ici on consomme tranquillement nos munitions On pourra tenter de faire des trucs après Il a de la cavalerie C'est vrai j'avais oublié qu'il a de la cavalerie aussi On va essayer de faire des trucs un petit peu Tricky on va dire On va peut-être passer en autre chose que tir direct par contre Parce qu'on s'approche un peu trop des potentiels archers là Pareil pour vous Il est en train d'envoyer sa cavalerie là Préparez les lanciers Il nous montre ses fesses là Bonne idée Voilà du coup on pète bien les armures Allez on est capable d'envoyer quelques volets avant qu'il sorte de notre zone Parce qu'on s'est beaucoup approché Euh merde Ici visiblement Ah putain il y a des archers qui nous tirent dessus Il a amené deux archers l'enfoiré Vas-y recule Merde on déroute C'était prévisible Quand on gère comme ça sur plusieurs flancs il faut micromanager Et là On s'est un petit peu oublié à cause de la menace des De la cavalerie là Allez il faut commencer à courir Ici du coup visiblement c'est vide puisqu'il a envoyé ses archers ailleurs Donc on va courir aussi On est en train de revenir avec ses archers Mais on peut je pense Aller le titiller un peu avant On voyait eux par là Eux ils ont une bonne vitesse de bataille Ils ont envoyé par là Là la cavalerie est en train de reculer Il va être temps de courir les gars Pareil pour les tireurs On va jusqu'ici Le général Peut-être pas jusque là Mais au moins jusqu'ici C'est con pour les chars Mais bon Comme ça Ici Il est en train de se préparer à une charge avec sa cavalerie C'est pas déconnant Même si normalement On va se mettre en mode tenir la position pour encaisser la charge si besoin Ouh ici il y a du monde là Ok on va passer par là Là on a les épéistes en armure Ici il est en train de se retirer Les chars se sont formés Juste avant de sortir C'est excellent On va les garder Dans un coin Ici on ne voit plus personne Il a sorti son général Il doit être en train de venir essayer de nous chercher là Très probablement Voilà parfait Ça c'est ce que je voulais Voir les archers On va essayer de leur tomber dans le dos Là il y a Possiblement un truc à faire On ne voit pas le général toujours Il est planqué Ici on a lui pour tenir Et nos tireurs Pour jouer un peu avec La cavalerie a disparu On va commencer à avancer La cavalerie est là Mais vous il faut courir là Il commence à tirer un peu Lui devrait s'aider assez rapidement Alors là Ça donne quoi Vous allez courir jusqu'ici C'est parti Les tireurs Vous allez courir jusqu'ici La bataille va se passer par là Semblerait-il Pareil pour toi Ici ça va céder Là on va commencer à A balancer un petit peu Mais ils vont chercher Forcément Ici est-ce qu'on peut récupérer Une petite unité de lanciers Pour venir les prendre de flanc Alors ici il est en déroute Donc les épéistes en armure On les envoie par là Et les conscrits On les envoie par là également Parce que eux Ils ne vont pas tenir Tout seuls Très très longtemps Les spécialistes prennent cher Mais ils vont avoir du renfort Nos lanciers là vont céder Logique 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 malheureusement Alors nos tireurs Commencez donc à tirer Sur ça Ici on va prendre La cavalerie de flanc On va commencer à se détacher Avec eux Les épéistes Ils vont aller Renforcer la ligne Également par là Tu vas revenir par ici Là on est en train de courir Pour aller prendre ce point Ce sera déjà ça de pris On a quand même réussi A pas mal éliminer Les archers Non La mort ne me prendra Comme les dieux On va pouvoir Commencez à tirer Un peu nous aussi Comme un pinceau Dans un pinceau Faire-moi Alors ici La cavalerie est neutralisée Parfait En avant Vers le tour Vous Et les pécores Courrez jusque là-bas Les spécialistes Courrez jusque là On a réussi à traverser Pour aller shooter Les archers C'est excellent Ici encore du monde Qui se balade Malheureusement Il faut qu'on recule Parce qu'on ne va pas pouvoir S'aller faire Là on est un petit peu trop Dispersé à mon goût Avec eux Revenez par là Il y a les renforts qui arrivent De toute façon Oula Qu'est-ce que vous faites Redéployez-vous Par ici Il y a encore du monde Qui essaie de nous contourner Là ça va être le moment D'une petite charge de dos Où ils vont suffire Pour s'occuper de ça Sans trop de problème Les spécialistes Je sais pas bien Ce qu'ils foutent Mais ils le font En tout cas Allez la petite charge de dos A fait le taf Alors eux Ils se sont formés On est par là Et c'est une victoire De justesse C'est vrai qu'on a pris Les dégâts Les chars Qui se sont fait surprendre Par les flèches Eux ils ont fait le taf Pour occuper les archers Mais c'était un peu Un sacrifice du pion On va dire Mais on a fait mal C'est le principal Et on a gagné surtout 213 paires Donc on va pouvoir Tenir cette ville Et je pense Qu'on a suffisamment De force Pour une contre-attaque Éventuelle de sa part Peut-être me prendre Le DLC Blue Dawn Gord Une victoire Mais notre Non plus On va se contenter D'occuper Et on obtient du coup La province On va pouvoir activer Les bâtisseurs bébéloniens Qui vont nous désaider Sur le Sur le bonheur Et donc Par contre Il va y avoir Une rébellion Au prochain tour On va voir Si lui se fait Se fait attaquer Direct par une rébellion Ils m'appellent Et c'est qui je suis Et toi Ecoute T'es tout là-bas Maintenant Je peux attendre Est-ce que tu accepterais une paix ? Non Probablement pas Peut-être Quand on aura écrasé Cette armée Tu ne devrais pas Influencer Ce qui pourrait être chiant C'est qu'ils viennent Raser des trucs Mais on verra Le moment venu Ici du coup On a récupéré ça Est-ce qu'on veut Garder ce truc là ? Pas vraiment Je vais le démolir Et le remplacer Par un centre de réfugiés Ou un truc plus intéressant On attendait d'avoir Suffisamment de pierres Pour réparer ça Donc on va Continuer d'attendre Cette ville Il y a quoi dedans ? Un port du pêcheur Un hangar à bois Un truc de recrutement Des autochtones Ouais 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 Qui nous permettrait Éventuellement de recruter Un peu On battant la massue Les chargeurs Une grosse létalité Grosse létalité 14 de létalité C'est pas mal Quelques petits escarmoucheurs Éventuellement Mais ça fait chier De mettre du bronze Dans de l'escarmoucheur L'ambition c'était Conçoire un bâtiment Qui produit de l'or Alors est-ce qu'on en a déjà ? Si on va en garder Menu des bâtiments Tout ça plutôt non Ça non Ça non La résidence des émissaires étrangers Mais il faut 6 tours Pour la faire déjà Et en plus Faut être niveau 3 Toc 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 Ça non plus Ferme de lentilles C'est un rigolo Du bonheur Dans l'influence Et du revenu Pourquoi pas Dans le soutien militaire C'est improbable Là non plus Je crois que le seul bâtiment Qu'on a C'est ce truc là Donc le seul endroit On pourrait potentiellement Le faire Ce serait Babylone Il faut que 3 tours Pour le faire ici Ça va un peu plus vite Du coup Ça vaudra le coup De détruire un petit truc À la con Allez On va détruire ça On va détruire ça On va poser ça Même si on garde limite Juste le temps De De valider Notre Notre ambition Après je trouve que le port De toute façon Est pas oufissime En termes de bonus Juste de la nourriture Alors le coût reste Relativement bas Mais juste de la nourriture Et pas une dinguerie De nourriture On peut peut-être S'en passer à Babylone La coût de 62 pierres C'est trop Ok on va probablement Du coup Ne pas construire D'autres trucs Alors on a une action De court tout de même On a dit que lui On pouvait faire Une petite rumeur Et débattre de la loi Ou alors on fait Une rumeur sur lui Waouh Ah oui c'est Hyper cher De faire sur lui Du coup on va pas Le faire sur lui Juste là voilà Bisous Le roi de l'univers Est bien protégé Contre les rumeurs Enfin contre les Les actions de court Semblerait-il On peut construire On peut réparer On a une rébellion imminente Tout ça On le sait C'est parti pour passer le tour Ok La rébellion à peu près De la capitale Avec 6 mecs On va regarder vite fait En général C'est souvent des mecs Un peu de qualité Ça qui est chiant Heureusement qu'on a pas Réparé ça encore Limite C'était pas une armée Trop d'élite Avec lui Plus les réfugiés Y'a moyen je pense Alors qu'est-ce qu'il décide De faire Venir nous emmerder Ok Donc on va On va probablement Le suivre Ah on est en crise Merde Il m'a l'inaction Échanger notre action de court Contre de l'or Non 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 Moi j'aime bien Me servir de la cour Euh La crise Ah oui VVVVV Alors Babylone Moral moins 10 Reconstitution Moins 10 Quoi Bon 10% De reconstitution Euh Ouais Pendant au moins 5 tours Il va falloir qu'on booste Un petit peu ça Il va y avoir des trucs Qui sont rasés Quelque part Est-ce qu'il y a eu Un événement À la con Il y a lui qui nous pille Ouais bon Classique Il n'y a pas eu De trucs Comme quoi C'était la merde Il y avait eu Des catastrophes Ou quoi que ce soit Alors à quoi ressemble Cette armée Du nomade Le général Avec un Garde du corps Épée et bouclier Ok On va interagir avec ça Pour reprendre Le petit bonus Et on va lancer L'assaut ici Avec nos renforts Alors il a 2 escarmoucheurs Du pécor Des nomades Et lui-même Ok Ça va être une bataille Pas forcément simple Mais si on attend Nos renforts Ça passe Ah Bon Ok Euh Une tempête En prévision On va faire avec Nos renforts Arrivent Par ici Ok Alors du coup On peut se déployer De ce côté là Juste Juste Euh Ouais Alors on a 0 tireur Pour le moment Donc on va se déployer Ici Et là Et on va Tenter De le titiller Un petit peu Avec lui Ah mais non C'est plus un C'est vrai C'est plus Je vais enlever Son arc Autant pour moi Donc on va attendre Les renforts Les renforts Les renforts Unit Nous On est On va On va On va Les renforts On va On va On va On va On va On va pour voir où est-ce qu'ils sont on va se faire un plaisir de faire probablement avec nos petits paysans peut-être plutôt avec eux d'ailleurs pour les sacrifier on va les envoyer dans les broussailles juste pour voir si on les détecte il faut qu'ils soient juste là planquer dans la broussaille même si j'y crois pas trop je pense qu'ils doivent être plutôt dans cette zone là allez vous avez qu'à y aller ils prennent vachement de retard ils vont être épuisés en arrivant normal alors notre ligne de front ça va être les lanciers et le char ils ont un mode défense sur le char pourquoi pas il est actif il est actif tout le reste est frais bon bah il va être temps de commencer à traverser voilà avance donc dans la pampa on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe de toute façon il a l'avantage au tir il est défenseur donc il n'y a aucune raison qu'il décide de nous attaquer il peut totalement nous attendre ça n'aurait rien de particulièrement chou pour le moment on est tous planqué il ne nous voit pas et lui ne nous voit pas et nous nous ne le voyons pas ça va sans doute changer assez vite je vais essayer d'avancer toujours dans les broussailles là pour voir si on peut le détecter sans qu'il nous voit mais à mon avis il y a un moment on va lui tomber dessus ça va piquer on peut le virer ça ah j'avais pas vu mais on voit le général là dans l'unité il y a une des petites plèches qui est vide au centre il doit représenter j'imagine le général parce que visuellement on le voit alors là il y a lui qui a une cape et un casque différent donc c'est peut-être ok c'est peut-être lui le général et c'est pas ce qui représente le truc de placement c'est peut-être juste le centre de la formation tout simplement allez eux vont arriver en haut de la colline un peu planquée on va voir s'il vaut des trucs ok là on voit du monde oh d'accord il s'est vraiment mis en tas contre la contre là là mais il nous voit toujours pas on a avancé en restant planqué dans les broussailles on va aller jusqu'en haut de la petite colline voilà on les voit tous j'avais ligné j'avais ligné gros tas ici on peut pas le contourner parce qu'il s'est mis contre ça donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir potentiellement aller chercher si j'avais ligné en faisant le tour avec nos chars ni trop le charger de dos par contre on sait qu'on peut avancer assez aisément tout en haut là donc on est libre de sortir de la de la pampa avancer jusqu'ici pareil avec eux pareil avec toi on va passer en vitesse 3 ça fait longtemps que j'ai pas fait de bataille comme ça où on est en mode fufu on progresse il faut envoyer des éclaireurs pour savoir où ils sont l'ennemi ne charge pas comme un gros tas pour prendre la hauteur et se poser là il ne peut toujours pas nous voir on est toujours derrière la colline on voit qu'on est toujours caché si on peut on va attendre que lui arrive ça va on a arrêté de le faire courir donc il reste frais par contre on a la tempête qui est arrivé du coup ce qui va diminuer un peu plus sa portée qui est déjà pas lourde avec les escarmoucheurs ok on est bientôt en position il nous voit toujours pas on va voir si on peut aller le titiller un peu en faisant apparaître nos chars donc là il a vu nos chars il est en train de se réorganiser il a mis une unité sur un flanc là intéressant là il a ses nomades il y aurait potentiellement moyen là de courir genre on fait s'aligner encore un petit peu plus en apparaissant là alors toi viens plutôt là on va envoyer lui plutôt parce que il ne faut pas avec lui qu'on va charger ça c'est sûr il va commencer à nous voir ah là il nous a fugitivement vu là il nous a vu ça n'a pas l'air de lui faire peur ah ça y est il commence à nous voir un peu plus ah il se rallie différemment logique ok venez un peu là en courant viens par là alors je crois que je ne vais pas utiliser de stratégie de me cacher dans les forêts à ce point là ou dans les recoins à ce point là depuis medieval 1 alors là il tente un truc c'est parti on le chope en avant ici on va l'intercepter ici on va l'intercepter il recule en arrière donc regarde les gars ça suffit de s'arrêter Alors du coup Là on va plutôt se renfermer Là dessus et toi tu vas aller chercher ça Oh Putain il s'est pris un javelot Il est mort direct Chalicine Putain les chars du coup sont Alors ça c'est typiquement Le problème de la métalité Clairement Le javelot qui pète la gueule Du garde du corps instantanément Ça fait pas plaisir Là on a réussi à les séparer Ici on leur court après On a combien de vitesse ? 44 Ils ont 41 on les rattrape pas Même si ça nous prend des plombes On fait mal au moral avec nos Nos chars C'est bon Le moral est en train de s'écrouler Il y a eux là qui résistent encore au moral Mais ça va pas tenir longtemps Le char qui roule sur les gens Un peu par là On va essayer d'aller poursuivre ça Je crois que le général c'est et on sera bien Ici on continue de le poursuivre Alors c'est le général De De la garnison Qu'on a perdu Donc c'est pas grave ici Mais c'est vrai que ça pique On va pas dire le contraire Ici il faut ramener du monde Parce que visiblement Il résiste Le petit enfoiré C'est la déroute Ici il s'est retourné Il tente quelques trucs Le volet de javelot Qui pourrait faire mal Non c'est bon C'est bon c'est bon C'est la déroute Donc l'objectif ça va être D'en tuer le maximum Donc on va quand même utiliser nos Nos petits chars pour ça Ici là Toi cours après ceux là Ici On va essayer de les éliminer Un peu plus Les chars dans la flotte En plus fatigués Attention quoi Mais ça fait le taf Ici on a réussi à le tuer C'est parfait Là il reste 20 mecs Qui se défendent Comme ils peuvent On va rattraper Ok On a que 42 vitesses Ils ont 29 Ça va Là bas On les a éliminés Où ils ont réussi à sortir Non c'est trop loin On les a éliminés Ok vitesse 3 Finir ça Lui Il ne reste plus personne Là on les a rattrapés C'est la fin De la rébellion Victoire décisive Ouais Bah belle bataille J'avoue Franchement sympathique Vraiment longtemps Que je n'avais pas joué Aussi sceptique Ça fait bien plaisir De retrouver ça Dans du Total War La reconstitution Beauf On est chez nous On va prendre le petit bonus De morale Ça peut nous servir Pour la suite Genre il a des survivants Sérieux 1 et 2 Le mot qui me disait 1 et 2 Ils vont être d'ici Bon on est fini On va la faire en auto Celle là Un fantastique display de braves 40 Contre 3 mecs Ah sérieux Il a dû calculer que les paysans Le truc avec zéro armure Tenez pas Ici ce serait bien Qu'on rentre dans la ville Même si ça nous fait passer Comme ça Du coup L'ordre public On est à plus 10 Répression Présence Militaire Il y a toujours La dévastation Qui fait chier On a pas mal De main d'oeuvre inactive Mais on va pouvoir Gérer ça Alors la question C'est que je pense Qu'on va venir en bateau Juste ici Pour l'empêcher De Quoi que Si je vais genre jusque là Est-ce que du coup Je peux débarquer l'attaqué Je peux débarquer l'attaqué Parfait Excellent Nickel Qu'est-ce qu'il a Une milice Et la race de lanciers Globalement Belle Une belle armée de défense Très belle armée de défense Ce qu'on va faire C'est qu'on va pas faire Cette bataille dans cet épisode Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé J'ai beaucoup apprécié Cette bataille personnellement Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada